Vous avez choisi notre hôpital Paul-de-Viguier pour accoucher, soit après un suivi en libéral conjoint avec l'hôpital, soit après une prise en charge hospitalière exclusive. Pour votre arrivée, l'entrée se fera aux urgences, derrière le bâtiment. N'oubliez pas de sonner après 22 heures. Après un accueil administratif, une sage-femme vous recevra en salle d'examen. Pour un premier bilan, vous pourrez, dans un premier temps, être installé en salle de pré-travail avec un contrôle du rythme cardiaque de votre bébé et si besoin de certains de vos paramètres. Si vous ne souhaitez pas de péridurale tout de suite, vous pourrez déambuler, faire du ballon ou prendre un bain. Une salle nature est également à votre disposition. Dès que souhaité ou nécessaire, vous serez installé en salle d'accouchement sous surveillance continue de l'équipe médicale. Ce secteur est réglementé et vous n'aurez droit à ce moment-là qu'à un seul accompagnant qui pourra vous suivre une fois habillé comme il se doit. La péridurale impliquera une surveillance de vos paramètres, en plus du rythme cardiaque de votre bébé. C'est donc dans cette salle que vous allez accoucher. Dès sa naissance, le bébé est installé sur vous, en peau à peau. Son bracelet d'identité, inamovible, mise à son poignet. La première mise au sein sera faite dès que possible, accompagnée par la sage-femme ou l'auxiliaire de périculture, afin de favoriser le lien avec votre bébé. Le premier bain ne sera donné que le lendemain de sa naissance. Dans les deux heures, votre enfant sera examiné par une sage-femme ou un pédiatre, selon ses besoins. Votre conjoint pourra suivre le bébé et assister au premier soin. Ensuite, vous serez accompagnée en chambre par un brancardier dans un de nos trois services de suite de couche. Notre maternité compte 60 chambres individuelles et deux chambres doubles. Si vous êtes en chambre seul, votre conjoint aura la possibilité de rester dormir avec vous et de participer aux soins quotidiens de votre enfant. La chambre est équipée d'un coin bébé, avec baignoire, et d'une salle de bain privative. Le séjour durera trois jours en moyenne. Si vous le souhaitez, une sortie précoce pourra être organisée, à condition qu'elle ait été anticipée durant la grossesse. Nous restons à votre écoute. A bientôt !